Il est aujourd'hui difficile d'établir quel téléphone acheter aujourd'hui en 2024, voire même début 2025. Et c'est ce que je vais parler aujourd'hui. Donc je vais vous établir un top 4 qui, selon moi, s'établit comme étant les meilleurs téléphones aujourd'hui qu'on peut acheter. Le téléphone qui se positionne en quatrième position, c'est le OnePlus 12. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, la compagnie OnePlus est une compagnie qui s'établit de plus en plus aux États-Unis et au Canada et qui offre des téléphones de très bon rapport qualité-prix pour ceux qui veulent un téléphone haut de gamme sans payer le prix d'un modèle haut de gamme de marque populaire. Évidemment, si vous cherchez un téléphone avec une certaine puissance, c'est vraiment ce téléphone vers lequel il faut se tourner. Juste en termes de RAM pour vous situer, il commence à 12 g de RAM, ce qui est quand même pas rien avec les derniers processeurs du moment. Et vous allez pouvoir bénéficier d'un écran qui va vous permettre d'avoir une super haute luminosité ainsi qu'un super bon ratio en termes de pixels, donc en termes de résolution. Ce qui se démarque aussi de la concurrence, c'est au niveau de la recharge rapide qui offre quand même une recharge de 80 watts par rapport à des concurrents qui offrent à peu près la moitié de la recharge. C'est vraiment exceptionnel. Évidemment, ce n'est pas un téléphone qui est parfait, donc rien n'est parfait, évidemment, dans la vie. Ce téléphone offre malheureusement des mises à jour qui vont être de très courte durée. Donc oui, c'est à prendre en considération parce que, est-ce que le téléphone va durer aussi longtemps que certaines marques populaires? Malheureusement, peut-être pas. Et le problème aussi, c'est vraiment au niveau de l'esthétique. Je suis désolé, mais je trouve qu'OnePlus a vraiment un design qui est dégueulasse sur son téléphone. C'est vraiment un goût qui est subjectif, évidemment. Je comprends que peut-être certaines personnes vont trouver le design particulièrement réussi, mais pour ma part, je trouve que c'est malheureusement un point négatif. Autre point à prendre en considération, c'est au niveau de la caméra. Supposément que ce n'est pas la meilleure caméra du marché, donc évidemment avec l'intelligence artificielle du téléphone qui n'est pas évidemment aussi sophistiquée que certains concurrents peuvent offrir. Je doute vraiment de ce que ce téléphone peut offrir, surtout en basse luminosité. Je sais que OnePlus a toujours été un gros défaut au niveau de la photo et de la vidéo du côté de la stabilisation, par exemple optique. Donc oui, si par exemple on prend une vidéo qu'on a tendance à bouger, ça n'a pas forcément des logiciels qui vont être en mesure de stabiliser autant que certains concurrents. Selon moi, le téléphone qui se positionne en troisième position, c'est l'iPhone 16 Pro et je vais vous expliquer pourquoi. L'iPhone 16 Pro est un super bon téléphone. Je n'ai rien à dire par rapport à sa fiabilité, autant au niveau de la batterie pour la journée. Moi, personnellement, c'est un téléphone que j'ai et que j'adore. Le problème, c'est surtout au niveau de l'intelligence artificielle qui n'est pas encore disponible du côté d'Apple. Mais qu'est-ce qu'Apple attend d'offrir un téléphone qui est 100% compatible avec l'intelligence artificielle? Apple vend ses mérites comme de quoi que c'est super confidentiel. Sauf qu'une sortie qui va être plutôt tardive, voire fin 2025. Est-ce que c'est super intéressant d'acheter l'iPhone 16 Pro alors que le nouveau téléphone va sortir en même temps que l'intelligence artificielle en français du côté d'Apple? Le gros désavantage également, c'est son prix. C'est un téléphone qui est particulièrement cher et ce n'est pas tout le monde qui est prêt à mettre autant pour un téléphone. Je comprends que c'est un téléphone haut de gamme, mais c'est vraiment un téléphone qui se démarque en termes de prix par rapport à ce que la concurrence peut proposer. Évidemment, je le sais que la plupart des gens qui sont contre Apple, c'est vraiment le fait que c'est un système qui est très fermé. Donc, si vous aimez bidouiller, si vous aimez être capable de faire de la personnalisation, du côté d'Apple, il y a quand même eu une amélioration, mais ce n'est pas autant que ce que le système Android peut offrir, c'est-à-dire les concurrents. Évidemment, comme c'est un téléphone qui fonctionne sur iOS, beaucoup de limitations sont encore là. Par contre, si ça a un revers de la médaille, c'est un système qui est particulièrement sécuritaire et qui est particulièrement stable aussi. Donc, pour ceux qui aiment beaucoup les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Snapchat, Facebook, vous prenez par exemple une photo dans Snapchat, la qualité de la caméra va être beaucoup mieux optimisée avec les applications. L'iPhone se démarque surtout lorsqu'on le voit en vrai. Les performances d'un téléphone Android, par rapport aux performances d'un téléphone iPhone, on se dit, bien voyons donc, les specs sont affreux à côté d'un Android. Surtout, sachant qu'aujourd'hui, Apple est capable de bien optimiser leurs appareils, ça leur permet d'avoir une meilleure efficacité entre le hardware et le software, ce qui permet évidemment d'avoir de très bonnes performances qui se comparent avec des téléphones qui sont finalement meilleurs spéqués sur une fiche technique, mais que finalement, en temps réel, c'est complètement autre chose. Le téléphone qui se positionne en deuxième position, c'est le Google Pixel 9 Pro, un téléphone qui est de super bonne facture, bord droit, design super réussi, qui fait rappeler un petit peu les anciennes générations d'iPhone en acier inoxydable. Évidemment, c'est un téléphone de marque Google, donc tout ce qui est intelligence artificielle aujourd'hui avec Gemini, c'est ultra satisfaisant à essayer. Je vous le dis, si vous avez la chance d'essayer l'intelligence artificielle de Google, c'est vraiment impressionnant tout ce qu'on peut faire comme prouesse en photo aujourd'hui, pouvoir enlever quelqu'un directement sans logiciel, pouvoir également ajouter quelqu'un, donc en prenant deux photos. Bref, les possibilités sont immenses aujourd'hui avec Gemini. Et Google, ce qui nous garantit quand même, c'est 7 ans de mise à jour, ce qui est extraordinaire. Donc, pour quelqu'un qui cherche un téléphone à long terme, je ne peux que vous référer le Google Pixel 9 Pro, surtout que c'est un très bon téléphone aujourd'hui en termes de photos, vidéos. Bref, il se débrouille très bien. Si évidemment, vous voulez savoir c'est quoi les petits désavantages de ce Google Pixel, je vous dirais que c'est surtout la dépréciation du produit. Si par exemple, vous êtes quelqu'un comme moi qui change régulièrement de téléphone, si oui, malheureusement, un de ses gros défauts, ce téléphone-là ne vaut plus rien lorsque vous le déballez. Ce n'est pas compliqué. Ce sont des téléphones qui déprécient rapidement parce qu'ici au Canada, ce n'est pas tout le monde qui est fan de Google en termes de téléphone, et ce n'est pas tout le monde qui connaît cette compagnie-là comme étant une compagnie qui offre des téléphones intelligents. L'autre petite déception, c'est au niveau de la recharge, qui est particulièrement lent si on le compare avec les concurrents actuels. Finalement, le téléphone que je qualifierais aujourd'hui comme étant le meilleur téléphone sur le marché, c'est le Samsung Galaxy S24 Ultra. Ce téléphone est juste autant bien spéqué en termes de performance, de caméra, surtout en qualité de zoom numérique et optique. C'est vraiment un des leaders en termes de zoom. Je veux dire, avez-vous vu le nombre de caméras qu'il y a à l'arrière de ce téléphone-là? C'est juste abusé. Surtout, il va se démarquer pour avoir une qualité d'écran juste exceptionnelle. Donc, c'est vraiment un pur confort d'utilisation utiliser un Samsung. J'ai toujours apprécié la signature de Samsung pour sa surcouche. Je trouve que c'est un des meilleurs en termes de surcouche, c'est-à-dire en termes de logiciel par-dessus la couche Android. Donc, évidemment, ce que les compagnies font actuellement, c'est qu'ils prennent le logiciel Android et ils rajoutent à leur sauce leur système. Et je trouve que du côté de Samsung, c'est vraiment un des plus réussis. C'est un des leaders en termes d'autonomie de batterie. Je vous le dis, c'est un téléphone qui est énorme en termes d'écran. Par contre, il nous garantit une très, très bonne journée confortable, même voire deux jours d'autonomie si on l'utilise sur une base régulière. Bref, c'est un téléphone qu'aujourd'hui, je conseille haut la main. Si vous cherchez un téléphone haut de gamme, très bon rapport en termes de photos, vidéos, performances, écran. Bref, tout ce qu'on cherche d'un téléphone intelligent dans le milieu haut de gamme. Bref, j'espère que cette vidéo vous a donné envie ou pas d'acheter ses téléphones. C'est évidemment un de ces téléphones qui se retrouve dans le top 4 aujourd'hui. C'est un de vos téléphones personnels. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de votre téléphone. Est-ce que c'est un bon rapport qualité-prix? Est-ce que vous conseilleriez le téléphone que vous avez actuellement? Et si oui, pour quelles raisons? Je suis curieux de vous entendre par rapport à ça. Et sur ce, moi je vous laisse une vidéo juste ici ou ici. Je ne sais jamais de quel côté ça se trouve. Puis sinon, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Sur ce, salut! Merci.